Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui je vais vous parler de Sigil, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et produire de partie d'environ 20 minutes. Alors dans Sigil nous sommes dans un jeu de cartes donc le matos principal du jeu ça va être 56 cartes. Dans ces 56 cartes nous avons 7 familles de 7 cartes numérotées de 1 à 7. Ce sont les différents éléments donc là on en voit par exemple ici une carte d'élément pierre, numérotée 1, une carte de bois, numérotée 3 et ainsi de suite. Donc sachant qu'il existe les cartes 1 à 7 en pierre, 1 à 7 en bois, etc. Et nous avons aussi 7 cartes qui sont des esprits. Les esprits aussi sont numérotés de 1 à 7 mais c'est des cartes uniques. Ici je vois que j'ai le coquillage, le numéro 6, donc c'est un esprit, et l'esprit de plume qui est le numéro 7. Donc c'est des cartes uniques, il n'y aura pas d'autres cartes d'esprit de plume. Le but du jeu c'est de capturer un maximum d'esprits. Donc suivant le nombre de joueurs, on va avoir un objectif qui va osciller entre 3 et 5 esprits. Le premier joueur qui aura atteint cet objectif en capturant ses esprits gagnera la partie. Si aucun joueur n'a atteint cet objectif, l'objectif alors ce sera tout simplement d'avoir le plus grand nombre d'esprits capturés devant soi quand on aura pioché la dernière carte du civil, c'est à dire qu'il n'y aura plus aucune carte au milieu de la table. Alors on va faire une disposition des cartes sur le plateau, c'est au hasard, on aura mélangé les paquets et on va les distribuer. On a les différents setups qui vont changer un petit peu l'expérience de jeu qui sont décrits ici. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va regarder si on a des cartes d'esprit qui sont visibles, donc qui sont accessibles. Accessibles ça veut dire non recouvertes et faces visibles. Et on va les sortir et les placer à côté du plateau de jeu. Donc ça c'est les cartes qui sont à capturer. Maintenant on va commencer à jouer. Donc le tour de jeu est très simple, chaque joueur à son tour va avoir une action obligatoire qui va être de prendre une carte dans le sigil qui doit être une carte face visible et non recouverte. Donc là par exemple je vais prendre celle-ci donc c'est le set de coquillage et je la cache ici. Le suivant va jouer, il va prendre cette carte par exemple le 1 de nuage, là on va avoir une carte qui était face cachée qui n'est plus du tout recouverte, qui va être retournée et maintenant les faces visibles. On va continuer à jouer comme ça et à un moment donné on va peut-être se retrouver dans une situation où on va pouvoir capturer les esprits. Alors pour capturer les esprits c'est très simple, de base il faut faire une série de 3 cartes pour pouvoir capturer un esprit qui est au centre de la table qui est neutre. Donc dans cette série de 3 cartes on doit avoir soit le même symbole que l'esprit, donc là par exemple si je veux capturer ce coquillage 6, je peux utiliser 3 cartes coquillage ou alors je peux utiliser 3 cartes qui ont le même numéro peu importe l'élément que cet esprit. Donc là par exemple je joue 3 coquillages et je prends le 6 de coquillage, je laisse bien les cartes devant moi, la série que j'ai jouée plus l'esprit puisque les autres joueurs vont pouvoir me le piquer. Donc pour capturer au centre de la table toujours 3 cartes et ensuite les autres joueurs vont toujours pouvoir me voler les cartes en réalisant une série qui est éligible pour capturer cet esprit avec strictement une carte de plus que ma série actuelle. Donc là si par exemple mon joueur, le joueur à ma gauche, mon adversaire réussit à jouer 4 cartes 6, il va me prendre l'esprit, donc il aura ces 4 cartes 6 alignées ici et il aura le contrôle. Si je veux lui reprendre cette carte, je vais devoir jouer une série qui a une carte strictement de plus que sa série à lui. Donc actuellement imaginons il a 4-6, moi j'ai encore 3 coquillages devant moi, si je joue 2 coquillages, j'arrive à 5 coquillages, je lui reprends le contrôle de l'esprit. Et on va jouer de cette manière là en se reprenant les esprits. Comme à chaque tour, on sera obligé d'avoir cette action de pioche d'une carte, on va forcément épuiser le sigil. Donc on peut parfois forcer les autres adversaires, les autres joueurs à retourner certaines cartes, ne pas les avantageux en prenant une carte qui par exemple va faire retourner une nouvelle carte disponible dans le sigil, et on va essayer de capturer les esprits en oscillant entre des stratégies où il va falloir aller le plus vite possible pour récupérer les esprits, ou alors attendre un petit peu pour les voler aux autres joueurs. Voilà, donc vous savez tout sur sigil, maintenant à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501